L'évangile de Marc, chapitre 10. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédé, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. » Jésus lui répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. » « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » « Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Et ils disent « Ayant entendu cela, commençèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. » Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus est en sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le Fils de Timé, Barthimé, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ? » Rabouni lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. » Merci. Donc c'est un bon texte. Là, on a une petite juxtaposition. On voit Jacques et Jean sur un côté et Barthémé sur l'autre côté. Et sur l'un côté, on a Jacques et Jean. Ils sont venus directement avec, après Jésus a dit « Moi, je vais être crucifié. » Et ils ont demandé quelque chose de Jésus, de la position d'avoir l'importance dans le royaume, partager sa gloire. Et Jésus, comment il a répondu ? Ils ont répondu avant ce questionnement avec une phrase quand ils sont venus. Jésus leur répondit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ça, je trouve en soixante parce qu'ils ont déjà, ils sont venus avec un sens autour. Ils vont demander quelque chose qui n'est pas tout à fait, on peut dire, ce n'est pas le bon timing. Jésus est en train de dire, je vais être, les gens vont cracher sur mon visage. Je vais devenir le sacrifice expiatoire pour les péchés du monde, essentiellement. Et ils ont demandé la position, l'importance d'avoir plus, même plus que l'autre dix disciples qui sont là. Et c'est évident que l'autre dix, ils n'ont dit pas, c'est pourquoi vous avez sauté la position un peu. Nous sommes ensemble, mais c'est vous deux qui va attirer l'attention de Jésus, prendre cette place. Et Jésus a discuté leur position, leur vraie position. Sur cet côté, nous voyons que c'était motivé par l'orgueil, leur propre désir. Et on a lu ce texte simplement pour nous amener à l'histoire de Barthinée. Parce que lui, il est sur l'autre côté. N'est-ce pas? Comment il a répondu, là, Barthinée? Verset 46, c'est suivant. Nous voyons que cet aveugle, Barthinée, qui a resté sur le côté de la route, en m'indiant tout le temps. Il était sur le côté, là, vers Jéricho, sans espoir, aveugle, totalement dépendant sur les autres pour quelque chose à manger, quelques pièces d'argent, toujours la générosité des autres. Et quand il a attendu cette foule qui vient avec Jésus, il a commencé à crier. Fils de David. C'est impressionnant. Il a utilisé le nom de Jésus, le nom du Messie. Il a parlé, selon sa foi, Jésus est le Messie, il a dit. Fils de David. Et quoi après? Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pour un aveugle, il a un seul remédie. C'est le Messie. C'est impressionnant que le Seigneur a choisi ce texte. Parce que j'ai prié, j'ai jeûné cette semaine. Et plusieurs fois, c'était « Mark 10, Mark 10, Mark 10 ». Et je sais que c'est les vacances, c'est les gens qui partent, les gens qui viennent. Mais c'est un parole, vraiment, pour nous aujourd'hui. Parce que beaucoup parmi cette foule a essayé de faire taire Barthémé. On a lu dans le texte. Et on peut imaginer leur phrase. Tais-toi. Jésus est en train de passer devant nous. Tais-toi. Tais-toi. Il est en train, peut-être qu'il va nous dire quelque chose d'important. Quelque chose de la grâce. C'est bizarre. Mais en tout cas, ils ont rejeté, rejeté cet homme, cet homme pauvre, cet homme qui a vraiment besoin de Jésus. Et je ne sais pas comment votre chemin avec le Seigneur a commencé, comment ça marche maintenant, comment le monde autour de vous tous. a affecté votre foi en Jésus. Mais nous voyons quelqu'un ici qui était tout au fond de la société. Ils ont souvent en perspective, les Juifs, les autres religions, on peut dire aujourd'hui aussi, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est pauvre, c'est sur leur faute. Clairement, ils ont péché. Ils ont fait quelque chose pour mettre la colère de Dieu contre eux. Même si c'est dans le, on peut dire, l'arrière-plein de nos pensées, parfois nous disons la même chose. Nous méprisons les gens qui sont dans les circonstances compliquées. Et si nous voyons que Jésus a répondu, même quand Barthémé a utilisé cette phrase « fils de David », en fait, il a croyé que Jésus était le Christ, mais il a aussi demandé la miséricorde et pitié de moi. Il n'était pas venu vers Jésus en disant « j'ai digne de tel, tel truc » ou « je mérite ça, je mérite ça ». C'était la miséricorde et le pitié qu'il a cherché de Jésus. Ce n'était pas de lui-même, ce n'était pas de ses moyens. Il n'a rien, sauf un manteau qu'il a jeté à côté quand il est bondé pour suivre Jésus. Mais Jésus, il s'arrêtait. On peut imaginer cette foule, ce troupeau qui est autour de lui. Tout le monde s'arrêtait. Et Jésus, il a dit à la même foule qui a essayé de faire taire Barthémé, « Appelez-le ». Nous voyons souvent dans les Écritures, même si Jésus est venu pour nous, mais souvent, il nous appelle à venir vers lui. C'est le cas avec Lazare. On a juste étudié Luc 11. Marthe est sortie de la maison pour voir Jésus. Ensuite, Marie a été appelée par Jésus. Jésus n'était pas entré dans la maison, mais il les a appelés. Même Lazare, il a resté au haut de la tombeau. « Viens », il a dit. Et ici, nous voyons qu'il a appelé Barthémé de sa position. Parce que Jésus est là toujours pour accepter. Il est toujours là pour recevoir les gens. Nous voyons ici que Barthémé, il était encouragé. La foule qui l'appelait en disant, « Prends courage, lève-toi et il t'appelle. » La foule, c'est toujours un avis ou l'autre. Mais quand Jésus a parlé, c'était clair pour tout le monde. En fait, tout le monde l'a été aveuglé dans ce moment. On ne peut pas expliquer avec les mots le changement de la vie, l'avis aussi de Barthémé. Celui qui était sans espoir, sans espérance, qui a passé combien de temps, on ne sait pas, dans la ténèbre, était appelé par le Seigneur et l'a reprendu. On peut imaginer lui avec les bras devant lui, comme en aveugle, comme nous, quand nous sortons de la lit au plein milieu. la nuit, il a cherché son maître. Et Jésus, il a posé la même question qu'il a posée à Jean et Jacques, Jacques et Jean. Il a demandé, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Et Barthémé, il a répondu, « Mon maître, que je retrouve là-bas. » Il a donné la priorité à Jésus. Il a rendu compte que Jésus était son maître. Et il a demandé la capacité de le voir. Et ça, ça m'a parlé beaucoup cette semaine. J'ai pensé de ma passé, mon passé un peu cette semaine, les choses difficiles que j'ai traversées. Même en arrivant en France, je ne parlais pas de français à cette époque. Et c'était comme une guerre pour recommencer la vie de zéro. Même si c'était la volonté du Seigneur. Mais pour recommencer, c'était quelque chose qui était vraiment dur pour moi. Et j'ai trouvé que j'ai quelque chose en commun avec Barthémé. « Autrefois, j'ai vu clairement qui est Jésus. » Il arrive, les moments où je ne le vois plus comme il est digne. Pour Barthémé, c'était la vision, la vue réelle, on peut dire, physique. Mais plus réelle que tout ça, c'est la vision qui va durer pour l'éternité. Et c'est ce que nous avons besoin tous aujourd'hui, je crois. Nous sommes soit sur le côté Jacques et Jean, nous sommes arrivés déjà, soit dans le positionnement de cette foule qui a fait taire cet homme humble, soit nous sommes dans la position de Barthémé aujourd'hui. Barthémé, il est venu avec une seule espérance, et c'était Jésus. C'était la grâce de Jésus. Et il est venu dans la foi pour demander quelque chose. Le pitié de Jésus. Et c'est ce que nous avons besoin aussi. Nous avons besoin pour notre santé, pour tous les aspects, tous les facets de nos vies. Ce n'est pas une relation qui est dans notre intelligence avec Jésus. Il a utilisé le mot « démarrer en moi », « rester connecté à moi ». C'est une relation, c'est intime. Même en Jean 15, il a dit, je vous appelle plus les serviteurs et des amis. Nous avons une relation avec Jésus, avec le Père, par ce sacrifice de Jésus aussi. Et comme Barthémé, nous avons besoin que nous avons les écailles, comment dire ça, qui tombent aujourd'hui. Donc pour nous, qui est Jésus ? Et est-ce que nous avons les frontières dans notre foi qui empêchent la délivrance, la vision de qui elle est et qui nous sommes en lui ? C'est la distinction entre la vie et la vie abondante. Il a promis la vie abondante en lui, n'est-ce pas ? Et donc on peut dire comme Barthémé, nous avons besoin de toi. Jésus voudrait parler avec chacun de nous ce matin. « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Est-ce que c'est à toi aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un fardeau bien caché derrière la muraille de vos cœurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Normalement, c'est dans notre passé. Quelqu'un était malade et Jésus n'a pas réagi dans la manière qu'on a pensé. Nous étions dans une circonstance où nous étions compromisés. Nous sommes victimes au passé. Et avec ça, cette petite pierre est toujours dans nos chasseurs. Pour souvenir qu'il y a un moment où Dieu n'a pas agi comme nos attentes, selon nos attentes. Il nous appelle ce matin, prends courage, principalement. Pourquoi nous avons besoin de courage ? Parce que la distinction entre la peur et le courage, c'est quoi ? Le courage, c'est quand nous agissons, même quand nous avons de la peur. Même quand les moments où nous sommes effrayés, nous réagissons, comme nous savons que nous avons besoin. Et pour nous aujourd'hui, est-ce que nous avons la foi qui est fondée dans les Écritures, qui disent que rien n'est impossible pour notre Sauveur, pour notre Jésus ? C'est lui qui a vaincu le mort, nos péchés. Il a vaincu le monde, il a dit, le monde, il a dit aussi. Donc, est-ce que nous avons besoin de voir Jésus à nouveau ce matin ? Même si les gens, même si c'est dans nos têtes, il y a quelqu'un, un voix qui dit, tais-toi. Ce n'est pas Jésus qui dit ça. Jésus, il dit toujours, viens. Viens à moi, il a dit. Elle est humble. Remplie de la compassion pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il a un avenir, des projets de la paix pour chacun. Et il voudrait que nous avons la même perspective de lui qu'elle est. La même chose, c'est la foi. En bref, la foi, c'est nous croyons ce que tu as dit d'être de vérité. Et si nous prenons cette parole, si nous marchons, si nous nous lèvons avec cet appel de Jésus aujourd'hui, ça va changer toutes nos vies. Notre comportement, nos pensées, notre capacité spirituelle. Si nous marchons, ce chemin, avec un pensée, avec l'idée, avec le concept, la vérité que Jésus peut. Quoi que ce soit, Jésus peut. C'est en Romain 8, c'est écrit, celui qui n'a pas... Regardez ça. Attends, je vais le lire. J'ai ce texte en anglais, mais jamais en français. Pardon. Oui, c'est verset 31. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un appel, comme on a parlé tout à l'heure, les pieds de celui qui vient avec la bonne nouvelle. Ce n'est pas moi, c'est nous. C'est notre appel. Partagez la bonne nouvelle. Brillez dans ce monde qui est à côté de la route, en train de mendier, spirituellement. Et Jésus a promis que notre joie soit complète. C'est son désir pour nous. Il a promis, oui, les moments de la difficulté, la persécution, tout ça. Mais la joie reste. C'est au-dessus de toutes circonstances, la joie. C'est fixé parce que nous avons une perspective de Jésus et de nous-mêmes qui est fondée sur le texte biblique. Donc, il veut que nous le voyons au nouveau ce matin. Il veut que les portails ouvrent dans nos cœurs ce matin. et est-ce que nous nous pouvons prendre un moment pour pour laisser cette question de Jésus résoudre dans nos oreilles? Que veux-tu que je fasse pour toi? pour moi, je veux te... je veux... je voudrais voir Jésus clairement. C'est ce que je veux pour vous tous aussi. C'est selon ce que Jésus est venu pour faire. la première chose, la première fois qu'il a partagé la parole dans le synagogue, il a dit en Luc 4, 18-19, la cité, Isaïe 61, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consicré par action pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et je crois qu'il nous a donné la même mission. Matthieu 28, il nous a donné cette mission envoyée vers les disciples. Mais aussi, on peut prendre cette mission pour guérir ceux qui ont le corps brisé. Comment? Nous connaissons le prince de la paix. Proclamer aux prisonniers la délivrance. Jésus, il est notre libérateur, il est notre sauveur. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. On est tous dans la ténèbre sans Jésus. Et nous avons le message du salut pour renvoyer les opprimés à ce Jésus qui est là, qui a les clés de David, qui ouvre et pour son ferme, qui ferme et pour son ouvre. Et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Les choses que Jésus nous a appelés à faire, on ne peut pas les faire avec la bouche ferme. donc on a besoin de prendre le courage de se lever ce matin et reprendre cet appel de Jésus. Et on peut crier tous ensemble de toutes nos circonstances, de toutes nos vies. Jésus, fils de David, aies pitié de moi ce matin. Amen. Amen. Prions. Jésus, c'est un merveille qu'on peut dire que tu es notre sauveur, même que nous appelons Dieu notre père. merci que tu es là pour nous aujourd'hui et tu étais toujours là. Tu étais présent dans les moments les plus terribles de nos vies. Tu es présent pour les moments où nous sommes très débordés avec la joie. Jésus, tu es toujours avec nous. Tu as promis d'être avec nous pour toujours. Je prie que tu agisses en nous puissamment aujourd'hui. Je prie pour le recouvrement de la vie. Je prie pour le guérisson Jésus, je prie que nous nous voyons comme tu nous as fait à nouveau les nouvelles créatures faites en ton image. Je prie que nous vivons pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.